L'histoire de la révolution, c'est un homme, une femme, chacun intérimaire pour la même boîte d'intérimais qu'ils ne se sont jamais rencontrés, à qui on a confié chacun une mission absolument désastreuse et qui pète les plombs, qui se retrouve dans un bar de la côte, on ne sait pas laquelle, et qui décide tous les deux de faire la révolution, enfin elles surtout, elles décident de faire la révolution. Et pour réussir, ils ont un flingue, un viaduc autoroutier, et puis voilà. Donc j'en dis pas plus, mais en gros ils prennent en otage les vacanciers qui partent au mois d'août sur la côte d'Azur, en se mettant un flingue sur la tête, pour qu'ils fassent la révolution. Je suis un optimiste invétéré qui vieillit mal et qui a tendance à devenir de plus en plus pessimiste. En fait, quand j'ai monté ce projet il y a maintenant quelques années, l'idée que j'en avais, c'est qu'en fait la révolution a devenu. Et puis ça c'était il y a dix ans. Dix ans plus tard, quand il s'agit de se mettre à l'écriture de ce truc-là, je me suis dit que si elle y arrivait, ça serait vraiment cuculapraline et on n'y croirait pas deux secondes. Donc ouais, je pense que je suis devenu vraiment pessimiste avec le temps. C'est moche, mais bon, j'y peux rien. Je ne sais pas si j'ai un amour pour les deux heures. En tout cas, je sais que j'ai une vraie détestation pour les winners. Ça c'est certain, parce qu'un winner, à partir du moment où on le met en scène, à part le faire tomber très très bas pour le regarder en train de tenter de remonter à la surface, là ça m'intéresse. Donc autant prendre quelqu'un qui la lose tout de suite, comme ça au moins c'est plus intéressant de voir un peu comment il arrive à se relever. Et puis oui, 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 parce que les gens nuls n'en parlent jamais autrement que pour montrer leur misère et puis avec une espèce de complaisance qui moi ne me plaît pas du tout. Donc je préfère les montrer quand ils essayent d'être un peu, même pas ce qu'on attend d'eux, mais d'arriver à s'en sortir avec des plans foireux la plupart du temps. Moi j'aime bien, ce que j'aimais bien quand j'étais étudiant, c'était la deus ex machina de la tragédie grecque. Donc je m'amuse comme ça un peu, je suis un peu le dieu qui les met dans la merde et puis qui regarde un peu comment ils vont s'en sortir. Ça, ça m'intéresse beaucoup plus, c'est certain. Donc j'aime beaucoup mes personnages parce que ce sont des losers.